Vous savez, lorsque Dieu fait des choses merveilleuses dans et par ta vie, tu dois apprendre cela comme une culture responsable du royaume à montrer Jésus aux hommes plus que toi-même. Je sois loué pour l'ancien et pour toutes ces choses. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi, quelle que soit la grandeur que tu incarnes, lorsqu'il se pointe, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Jésus aux hommes plus que toi-même. 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 Alléluia. Amen. Sous-tit pour 5 à 10 minutes. J'ai vu si nous pouvons un peu plus que toi-même. J'ai ouvert un ou deux vers ce soir. Pour tous ceux qui ont reçu, vous pouvez retourner à votre salle si vous pouvez. Rejoignez. Pour tous ceux qui ont reçu, si vous avez la capacité d'entrer sur votre siège. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Those who can't stand, just let them be. When they are ready, they can't stand up. You don't have to trust them. Don't worry. They are still under the anointing. Let them be. Alléluia. Amen. Now, let me just establish something and then we'll wrap up for tonight. Alléluia. Amen. Praise the name of the Lord. Que le nom de l'éternel soit loué. The Bible says. La Bible déclare. In 2 Corinthians chapter 10. Dans 2 Corinthians chapter 10. From verse 4 and 5. 2 Corinthians chapter 10. From verse 4 and 5. 2 Corinthians chapter 10. Verses 4 and 5. The Bible says. La Bible déclare. Let me allow you to turn dear. 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 4, chapter 10. Chapitre 10. From verse 4 and 5. Verses 4 and 5. It says for the weapons of our warfare. Car les armes avec lesquelles nous combattons. Are not carnales. Ne sont pas charnelles. But mighty through God. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. To the pulling down of strongholds. Pour renverser des forteresses. It says casting down imaginations. Tu nous renversons les raisonnements. And every high thing. And every high thing. And every high thing. That exalted itself above the knowledge of God. Qui s'élève contre la connaissance de Dieu. And bringing every thought. And bringing every thought. To the obedience of Christ. Captive à l'obéissance de Christ. So Paul. Paul alors. Carrying out his apostolic duties. En accomplissant ses devoirs apostoliques. Began to mentor the church in Corinth. Commence à encadrer l'église de Corinth. And he began to open them up to spiritual realities. Et se met à l'exposer aux réalités spirituelles. To let them know. Afin qu'ils sachent. That human beings. Que les êtres humains. Are always influenced. Sont tous influenced. By the realm of the spirit. Le realm of the spirit. And that at every point in a man's life. Et qu'à chaque moment de la vie d'un homme. You are either under the influence of the Holy Spirit. Vous serez soit sous l'influence du Saint-Esprit. Or you are under the influence of any other kind of demonic spirit. Ou soit sous l'influence de tout autre esprit. Alléluia. Amen. The Bible lets us know. La Bible nous fait savoir. That Satan. Que Satan. Was cast down from heaven. A été précipité hors du ciel. And the Bible says. And the Bible says. There was a war. In heaven. There was a war in heaven. That Satan. And Satan. Was defeated. A été vaincu. And was cast down. And was cast down. Et a été précipité. Hallelujah. Amen. And the Bible did not hide the fact. And the Bible did not hide the fact. That Satan. Que Satan. His demons. Et les émons. And all the cohorts of darkness. And all the cohorts of darkness. They roam around lives and destinies. Passent le temps à soudre autour des vies et des destinées. They roam around territories and regions. Autour des territoires et des régions. Listen carefully. Écoutez-moi bien. Demons. Les démons. Do not just look for men. Ne cherchent pas seulement des hommes. Demons. Des démons. Look for conditions. Cherchent des conditions. Demons. Des démons. Look for territories. Cherchent des territoires. Ça veut dire que de la même manière. Un homme peut être possédé. Ou influencé. Ou manipulé. Par un esprit témoignac. Ça veut dire que de la même manière. Une région. Une région. Une nation. Une nation. Une nativité. Une affaire. Peut être possédé. Ou influencé. Ou manipulé. L'activité des démons. N'est pas limité aux corps humains. Est-ce que nous sommes ensemble ? Et ceci est très important Parce que Dieu a un programme Nous sommes ensemble Et la Bible est très claire En ce qui concerne le programme de Dieu Satan également a un programme Et la Bible est très claire A propos du programme de Satan Dans John 10, verset 10 Je suis parlé Et il a dit Le voleur ne vient pas Si ce n'est que pour voler Pour tuer Et pour détruire Je vais répéter Pour voler Pour tuer Et pour détruire Ça veut dire qu'on peut se servir de cette expression tripartite Pour détecter si Satan est présent dans une famille Pour détecter si Satan est présent dans une famille Pour détecter si Satan est à l'oeuvre dans une nation A partir du moment où vous voyez Le vol Les meurtres La destruction C'est la signature tripartite du diable Voler des destinées Voler des dignités hors de vie Voler la beauté et la couleur Vous pouvez savoir que Satan est passé par une vie Vous pouvez savoir si Satan influence un peuple Car leur vie reflètera ces trois choses Mais Jésus dit Je suis venu Afin que vous ayez la vie Et que vous ayez cette vie abondamment Est-ce que nous sommes ensemble Je décide J'ai voulu établir ceci Pour que vous puissiez comprendre Les prochaines choses que je vais dire Il n'y a personne Il n'y a aucune nation Il n'y a aucune famille Il n'y a aucune affaire Qui est libre Des influences du règne de l'esprit Ça veut dire Quand vous regardez la vie d'un individu Plein de gloire Plein de grâce Faisant des progrès À la faveur Des percées Des portes ouvertes Il y a un esprit Dans ce cas-ci L'esprit du Dieu vivant Derrière une telle manifestation Lorsque vous voyez la tragédie Vous voyez la perte Les douleurs La mort La colère La déchéance morale C'est un indice Il y a un esprit Qui est derrière cela Est-ce que nous sommes ensemble Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose Il y a un esprit Qui est derrière ces choses Et la Bible déclare Que Satan Est capable de manipuler Les corps des hommes Les pensées des hommes Et manipuler aussi des conditions Cette soirée est la soirée de liberté Écoutez-moi très bien Vous devez avoir cette compréhension fondamentale Afin de pouvoir avoir la victoire Sur une nation ou un territoire Territorial dominion La domination territoriale Écoutez-moi T'il y a un peu Territorial dominion La domination territoriale N'est pas seulement une affaire de clamer Territorial dominion La domination territoriale N'est pas seulement une affaire de compétence Si les croyants doivent posséder la domination du ciel Que ce soit sur la famille Au Cameroun Alors vous devez comprendre Que Dieu a un programme Et que Satan également a un programme Et qu'à n'importe quel moment la vie n'importe qui au Cameroun Il y a des esprits Qui influencent des événements Des événements politiques Des événements économiques Des événements religieux Intellectual outcomes Des événements intellectuels Les gens ne deviennent pas au hasard pauvres On ne devient pas seulement riches au hasard On ne devient pas irresponsables au hasard On ne devient pas responsables au hasard On ne devient pas volés au hasard Et on ne devient pas sincères entrepreneurs au hasard Il y a dans le règne de l'esprit Il y a ce qui est toujours responsable Pour ce qui produit les événements physiques sur ici-bas Est-ce que nous sommes ensemble ? Ça veut dire Par exemple Si vous voyez un jeune homme au Cameroun Qui est un jeune homme sans loi Un jeune homme en colère Un fôleur Qui cause le trouble Ce jeune homme a besoin de plus que de conseils Ce jeune homme a besoin de plus que de la thérapie Il a fait de son corps et de sa pensée Un esclave d'un esprit De la même manière Quand vous voyez un jeune homme responsable Qui obéit aux lois de la nation Respecte ses parents Respecte son épouse et ses enfants Building a very enviable destiny Qui bâtit une destinée enviable C'est au-delà d'avoir fréquenté qu'il a des tels événements C'est plus que le fait d'être une bonne personne Qu'il a des tels événements Que cette personne soit consciente ou non Il s'est soumis sur l'expérience La puissance de l'esprit de Dieu Ça veut dire Ceux qui vont exercer la dominion Deuxièmement 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 La puissance et la suprématie du règne de l'esprit C'est-à-dire que les affaires de la vie De la destinée ne sont pas traitées seulement Académiquement Ou économiquement seulement Mais le point de départ Pour la domination Et l'influence C'est d'avoir la maîtrise du règne de l'esprit Si vous manquez la compréhension de l'opération du règne de l'esprit Vous allez perdre votre temps physiquement Est-ce que vous apprenez quelque chose ? Amen Alors Nous avons établi le fait que Toutes choses qui se produisent sur la terre Que ce soit bien ou mauvaise Il y a une influence spirituelle qui produit cela Dans le livre de Job La Bible nous parle d'un homme appelé Job L'homme le plus riche de l'Est Had sons and daughters Qui avait des filles et des fils Et un jour Satan est allé parler de cet homme Satan est allé parler de cet homme à Dieu Et a demandé de pouvoir affliger cet homme Alors que le règne de l'esprit avait une telle réunion Job n'était même pas au courant Et alors la Bible déclare Et un jour arriva Ça veut dire que tout ce qui se produit dans le règne physique A d'abord été conclu dans le règne de l'esprit Le retard que tu as ne vient pas au hasard Les problèmes qui s'abattent sur ta famille Ne se produisent pas simplement au hasard Écoutez-moi Africain Aussi vrai qu'on est doué de grâce Des ressources humaines et naturelles Le stress et des limitations économiques Que nous avons est au-delà des problèmes économiques Il y a des esprits Qui ont juré Que l'Afrique ne va jamais atteindre son potentiel prophétique Il y a des esprits qui sont assignés aux nations spécifiques Même cette nation inclue Alors oubliez la domination territoriale Si vous ne comprenez pas les règles d'engagement En partie du règne de l'esprit Rappelez-vous que dans le livre de Daniel Il y avait un ambassadeur appelé Daniel 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 Il était celui qui était exalté au niveau de la gouvernance Et constatait Que c'était un homme de prière Pourquoi un homme qui a été exalté et amélié par le roi Pourquoi est-ce qu'un tel homme qui a tellement l'élévation du roi Demeure un homme de prière Daniel n'était pas pasteur Daniel n'avait pas d'église Daniel n'avait pas un ministère de prière Daniel n'était pas un évangéliste de guérison Mais il savait Que pour être un ambassadeur Je dois avoir la maîtrise sur le contrôle du règne de l'esprit Écoutez Dans Daniel chapitre 6 A partir du verset 1 au verset 5 La Bible dit que le roi établit des gouverneurs sur Babylone Et parmi eux Daniel fut le premier Est-ce que nous sommes ensemble ? Et que dans les affaires intellectuelles et l'exercice de ses valeurs Il était exceptionnel Daniel était un homme très doué Daniel était un homme doué compétent Mais pourquoi était-il si intéressant au règne de l'esprit ? Au milieu de tous les avantages qu'il incarnait Et la Bible poursuivre en disant Il y avait d'autres parlementaires en Babylone Qui ne dépassent pas des simples politiciens Qui étaient aussi des envoyés du diable Quelque chose dans la vie de prière de Daniel Était un frein à l'esprit assigné sur Babylone de pouvoir opérer Est-ce que vous comprenez ? Et ces esprits Donc passer par ces députés Pour établir une loi Qui empêcherait Daniel d'accéder au règne de l'esprit par la prière S'il vous plaît écoutez-moi Tu as tellement de désavantages Si tu n'ignores comment établir la partie du règne de l'esprit Je ne sais pas comment établir la partie du règne de l'esprit Peu importe le montant d'argent que tu as physiquement Peu importe qui tu as et qui tu as en termes d'influence J'ai peur pour toi A moins que je vois ton niveau d'intelligence spirituelle que tu écarnes En une seule journée A man's wealth can crash to nothing Les biens d'un homme peuvent se réduire à néant En un seul jour Le règne de l'esprit peut manipuler un homme's influence To drop dead complètement Le règne de l'esprit détruit l'influence d'un homme à mort En un seul jour Les compétences d'un homme peuvent chuter Écoutez-moi bien Le secret Le secret De ceux qui règnent C'est qu'ils sont d'abord des sacrificateurs Et ensuite des rois Si tu es uniquement un roi alors que tu es dans les problèmes Parce que selon la Bible C'est le sacerdote qui donne naissance à la royauté Le roi n'ordonne pas un saint ou un prêtre Toute chose dans la Bible était soumise à la sacrificature Ne me dis pas que tu es dans la domination En même temps que je vois l'état de santé de ta sacrificature Je vis dans un monde où Il y a beaucoup de croyants Qui sincèrement Je serai gouverneur Je serai gouverneur Je vais construire le Cameroun Je ferai ci et ça Et nous parlons sans nous préoccuper du règne de l'esprit Un homme de Dieu ne devient pas au hasard puissant Une famille ne devient pas oppressée au hasard Écoutez-moi Cameroun Mon premier devoir ce soir C'est de vous donner de l'intelligence spirituelle Oubliez le fait de pénétrer un système Oubliez le fait d'exercer l'influence sur le cosmos A moins que vous maîtrisez les mystères de l'autel A moins que vous compreniez les secrets de faire des affaires dans le règne de l'esprit Je peux vous dire la vérité Même les incroyants connaissent cette chose Même les hommes d'affaires qui ne connaissent pas Jésus savent ça Après qu'ils emballent les valeurs qu'ils doivent offrir Ils savent que le règne de l'esprit est l'assurance C'est le lieu de la garantie Écoutez-moi s'il vous plaît Peu importe tout ce qui va bien dans ta vie Si ta vie spirituelle est à marche avec Dieu Si la compréhension et la dynamique du monde est à l'oeuvre dans ta vie Je déteste que tu dis ça mais je dois te le dire Tu pourrais ne pas résister les prochains jours qui arriveront Dis Amen Cela veut dire Ceux qui sont puissamment utilisés par Dieu Ceux qui auront accès Et qui vont dominer les systèmes et les structures Ne sont pas seulement ceux qui lisent bien Ne sont pas seulement ceux qui parlent bien anglais Ne sont pas seulement ceux qui ont des produits et des services à offrir Il y a une place pour ces choses Tes compétences Tes dons Tes dons Ton éducation Ton éducation Tes connexions humaines Des connexions humaines Des connexions humaines Des connexions humaines Quand les affaires sont réglées dans le règne de l'esprit Écoutez Pour quelqu'un à cause de cet enseignement tu vas cesser d'appeler ton oncle à qui tu disais aide-moi, aide-moi, aide-moi ils ne vont seulement t'aider parce qu'ils se font de l'argent ils vont t'aider seulement si le règne de l'esprit les autorise de faire le règne de l'esprit est la chambre du contrôle central du règne de l'esprit est-ce que nous sommes ensemble lorsque Elie devait stopper la pluie il n'est pas allé jeter des produits chimiques dans l'eau il est allé dans le règne de l'esprit et il a manipulé des réalités là-bas et physiquement la pluie n'est pas tombée et lorsque le moment que la pluie devait retourner il est rentré dans le règne de l'esprit encore et il a manipulé des réalités et la pluie est venue il y avait un homme dans la Bible appelé Obed-Edom la Bible déclare que l'origine de la prospérité de cet homme n'était pas seulement le fait qu'il a eu une unité d'affaires n'était pas seulement le fait que le gouvernement produit un service à rendre l'âge de Dieu fut transporté dans sa maison l'âge n'avait pas été ordonné de le bénir l'âge était seulement gardé là-bas et les événements étranges ont commencé à se produire si l'homme de Samarie dans la ville de Samarie avait la famine au point où les femmes mangeaient leurs enfants et la Bible déclare écoutez-moi très bien que la solution à ce problème national n'était pas seulement un parlement économique qui devait s'asseoir et discuter un prophète s'est levé par l'esprit étant conscient que la domination est d'abord spirituelle il dit à cette même époque demain et c'était tout quelqu'un lui a dit non 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 laisse nous ces choses spirituelles là nous sommes des personnes intelligentes on sait comment planifier et faire des statistiques il a dit tu verras de tes yeux mais tu ne mangeras pas écoutez-moi bien s'il vous plaît écoutez-moi je ne méprise pas le lieu de l'intelligence, des valeurs, des relations elles sont leur place mais je réarrange les priorités pour vous ce soir c'est-à-dire par ordre de priorité lorsqu'il s'agit de la domination la capacité de voir accès au règne de l'esprit et de savoir comment dégager les esprits qui manipulent les événements physiques est la base fondamentale de votre domination écoutez-moi bien les esprits méchants ont besoin des hommes le Saint-Esprit a besoin des hommes quel que soit le cas l'homme en partenariat avec le règne de l'esprit est ce qui produit des événements réels dans ce monde écoutez-moi bien Satan minus a man Satan minus a man equals to a frustrated agenda est un programme frustré ça ne peut pas se produire Dieu minus a man Dieu sans un homme shockingly de manière surprise will only leave his will and desire in the realm of the spirit pas seulement vivre sa volonté se désire dans le règne de l'esprit pas parce que Dieu ne peut pas s'en passer des hommes mais parce qu'il l'a choisi par sa propre autorité que les choses qui se produisent sur la terre se produisent dans l'association de Dieu et l'homme écoutez-moi ta percée est Dieu et toi ton élévation c'est avec Dieu et toi le changement du Cameroun c'est avec Dieu et toi toute chrétinité qui abandonne toutes choses à la responsabilité de Dieu est une chrétinité irresponsable est-ce que nous sommes ensemble même Jésus le fils du Dieu vivant quand c'était le temps pour lui devenir c'était le Saint-Esprit et une femme consacrée qui a permis que la parole devienne chère si Marie avait refusé de disposer son sein ça devait retarder la venue de Jésus Jésus n'est pas venu sauver les hommes comme esprit il fallait qu'il devienne un homme le moment où il était venu un homme il a dû attendre la venue du Saint-Esprit pour eux faire ensemble jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit venu travailler avec Jésus malgré qu'il était la parole de Dieu il ne pouvait rien faire et lorsque l'Esprit de Dieu est venu travailler avec lui ses exploits n'avaient point de fin jusqu'à ce qu'il ait mort pour la cause du salut écoutez-moi s'il vous plaît dans ce monde il n'y a pas de superstars on a seulement des hommes qui savent travailler en partenariat avec le règne de l'Esprit si vous voyez un homme exceptionnel que ce soit en tant qu'homme de Dieu exceptionnel en tant qu'un homme d'affaires exceptionnel comme un homme dans le gouvernement je peux vous dire sincèrement ce que vous êtes en train de voir est un homme ordinaire avec l'advantage de la partenariat du règne de l'Esprit Joshua Selman est un homme ordinaire empoward par un spirituel votre pasteur tout homme de Dieu puissant aussi je sais que vous nous appelez d'un grand vous êtes petit frère mais cette grandeur n'est pas dérivée de nous-mêmes c'est un homme ordinaire plus le Saint-Esprit demain je vais partager avec vous quelque chose de très puissant nous n'avons pas le temps pour ça ce soir parce que je vais vous enseigner quelque chose que Jésus a dit qui a lié avec la domination et tout autre chose que je vous ai enseigné jusqu'ici est un fondement pour que vous puissiez comprendre cette phrase voici ce qui s'est passé Jésus est venu à chasser un démon hors d'un homme les pharisiens et certaines personnes étaient en colère ils ont dit c'est le cercle de Belsebule alors ils savaient que certains résultats ne peuvent se produire par des hommes seuls eux-mêmes ils ont témoigné que cet homme il doit y avoir un esprit qui l'accompagne Jésus n'a pas régné le fait qu'il y ait l'assistant d'un esprit il a seulement dit l'esprit dont vous pensez n'est pas celui qui m'assiste mais aussi longtemps que le fait d'être assisté par l'esprit a lieu vous avez raison mais c'est pas de ça que je parle Jésus donne une phrase très profonde et je voudrais conclure avec cette phrase maintenant il dit que vous ne pouvez entrer dans la maison d'un homme et le dépouiller à moins que vous liez l'homme fort à moins que vous liez l'homme fort demain j'enseignerai ce que signifie lier l'homme fort parce que la phrase dont il a fait c'était en rapport avec l'unité il dit que tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister ça veut dire la manière dont on lit un homme fort c'est de créer une division entre cet esprit et l'argent dont il se sert est-ce que vous comprenez maintenant la raison pour laquelle cet homme est fort c'est parce que nous avons un homme ordinaire mais qui travaille en partenariat avec un esprit vous liez l'homme fort sur un territoire en divisant les agents humains avec les esprits qui les renforcent et alors vous pouvez pénétrer le système alléluia pour autant que jésus était en unité le père le fils et le saint esprit il n'avait rien que satan pouvait faire je vais vous expliquer comment jésus paru faible jusqu'à mourir il a dû avoir séparation entre le père le fils et le saint esprit parce que la seule condition pour qu'un royaume ne subsiste pas c'est qu'il y a division le saint esprit devait quitter jésus le père devait tourner son regard contre jésus c'est la seule condition qui a permis la mort de jésus est-ce que nous sommes ensemble ça veut dire que le Cameroun peu importe ce que vous faites il y a toujours des agents humains qui oeuvrent en partenariat avec des esprits méchants alors vous verrez toujours des choses se produire dans votre nation qui vont vous supprendre le devoir de l'intercession prophétique selon Ezekiel 22 est comme un texte scriptural est comme un texte scriptural une arme pour lier l'enfant lorsque les hommes et les femmes comprennent le sacerdoce, la prière, la domination et se donnent continuellement à la prière parmi plusieurs choses que tu feras dans la prière et le sacerdoce est que tu vas corriger et réajuster les choses dans le règne de l'esprit tu vas disloquer les esprits qui manipulent les hommes pour que les choses se passent en ta région contre la volonté de Christ est-ce que nous sommes ensemble c'est quoi mon exotation pour vous ce soir retournez au lieu de l'hôtel retournez au lieu d'une spiritualité retournez au lieu d'une spiritualité véritable ne me dites pas que vous êtes un homme d'affaires vous n'êtes pas un homme d'affaires vous êtes un homme spirituel dans les affaires ne me dites pas que vous êtes un homme d'affaires vous n'êtes pas politicien vous êtes un homme spirituel assigné à la géographie de la politique vous êtes un homme spirituel assigné à la géographie de la politique ne me dites pas que vous êtes un père et une mère vous êtes un homme spirituel qui a été assigné avec un mandat de pouvoir sous-spirmer la source spirituel et c'est ce que vous devez comprendre priori votre vie de prière doit reprendre le feu votre vie de prière doit reprendre le feu votre vie de méditation doit reprendre le feu no matter what you receive no matter what happens to you peu importe ce que tu reçois if your spiritual fire does not return si ton feu spirituel ne revient pas then I assure you that there is no dominion for you tenez-vous sur vos pieds tenez-vous sur vos pieds le secret de la domination et de l'exploit des hommes est priorité l'intelligence et l'avantage qu'ils ont dans le règne de l'esprit je sais que le temps est trop avancé donnez-moi une minute je vais lancer l'appel je crois que dans cette foule merveilleuse que nous avons ici et même ceux qui suivent en ligne peut-être quelqu'un serait en train de dire apôtre en t'écoutant enseigner ce soir et voyant la puissance de Dieu à l'oeuvre je voudrais encore that I need to take the realm of the spirit seriously je voudrais prendre le realm of the spirit seriously I confess that I've not been serious with God je confess that I've never truly taken the issue of Jesus and the issue of my faith seriously here at the congress tonight God wants to give you the most superior advantage anyone can have je vais te donner l'avantage le plus supérieur que n'importe quel homme pourrait avoir to be connected to the spirit of life through Jesus Christ to connecter à l'esprit de vie par Jésus Christ I'm going to count one to five je vais compter de un à trois and very quickly and quickly you need to make your ways right with Jesus you need to make your ways right with Jesus I want you to run and come and stand here and in one minute I will lead you to pray and in one minute I will lead you to pray you don't have to sit down and wish you know that you need Jesus ne vous asseyez pas et souhaitez vous savoir que vous avez besoin de Jésus je commence à compter courir à Jésus un est-ce que vous appréciez cela deux ne vous mettez pas à genoux tenez-vous au début venez à Jésus peu importe comment a été ta vie ou ce que tu as eu à faire ne vous mettez pas quand je te dis qu'il peut te donner un nouveau départ peu importe aussi loin que tu sois parti viens viens Cameroun viens ça commence toujours avec Jésus ça ne commence pas toujours avec la technologie ça ne commence jamais avec l'éducation ça ne commence pas avec les dons ou les compétences ça ne commence même jamais avec un homme de Dieu ça commence avec Jésus viens viens je suis comptant 5 si vous êtes russi russi je suis comptant 5 si j'ai dit si tu cours viens est-ce que vous célébrerez ce que Dieu est en train de faire au Cameroun Dieu est en train de faire au Cameroun je ne veux pas connaître comment les choses ont été dans ta vie avant ce soir frères et soeurs écoutez avec Jésus il peut vous donner un nouveau départ le Bible dit que le fils prodigal son venait à lui et lui dit combien de serviteurs il me dit combien de serviteurs mon père mais moi voici qu'il mange avec les porcs il dit je vais arriver et aller à mon père et je vais dire je vais arriver à mon père je dirais père je vais marcher contre le Dieu je veux vous tenir je veux que vous levez je veux que vous levez je veux que vous levez et en présence du peuple de Dieu je veux que vous dites ça si ceci haut et fort est-ce que tu es prêt dis Jésus une fois de plus dis Jésus aujourd'hui je suis écouté ta parole Je crois que tu es mort pour moi Je crois que tu as ressuscité Pour ma justification Maintenant Je te reçois Dans mon coeur Comme mon sauveur Comme mon Seigneur Et comme mon roi Je déclare Que la puissance Du péché De l'enfer Et de l'enfer Est brûlée sur ma vie De l'éternité Je déclare Je suis enfant de Dieu Lavée par le sang De l'agneau A partir de ce soir J'enfoncerai toujours Et je ne rentrerai jamais en arrière Amen Père je te présente ce peuple merveilleux Cameroun Je décrète et je déclare Par l'autorité de l'écriture Par l'autorité de l'écriture Tes péchés sont pardonnés Et au nom de Jésus Je t'appelle Receveur de la vie de Dieu A partir de ce soir Et jusqu'à l'éternité Tu es la justice de Dieu Au nom de Jésus Receveur de la vie de Dieu Et tu seras en avant toujours Et jamais en arrière Au nom de Jésus je prie Amen et Amen Est-ce qu'il y a une instruction pour ces gens ? Quelques minutes Vous tous allez de ce côté De ma droite Les conseillers soyons rapides S'il vous plaît Vous ne pas les gardez Là-bas pendant longtemps Célébrez-les alors qu'ils vont de ce côté Célébrez-les alors qu'ils vont de ce côté Et pour tout le reste Je déclare que vous êtes bénis Que la main de l'éternel repose Au nom puissant de Jésus A la permission de votre homme de Dieu Je vous demande que demain Alors que vous viendrez ici Venez avec votre sujet de prière Tout ce que vous voulez voir Dieu faire Et tout ce que vous voulez voir Dieu faire au Cameroun Et quand je prierai pour vous et pour les malades Nous prierons pour les sujets de prière demain Que le Seigneur vous croisse Acclamez pour Jésus C'est parti pour les sujets de prière C'est parti pour les sujets de prière